Bienvenue sur AméaCV, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de la marque SwitchBot et plus particulièrement du device, le Metter+. Il faut savoir que cette vidéo est en partenariat avec SwitchBot, c'est-à-dire que vous avez un lien dans la description de la vidéo, un lien d'affiliation qui vous permettra d'avoir 10% sur tout le store SwitchBot, je vous explique tout ça dans la description de la vidéo, bien entendu. Il faut savoir que de ce fait, je vais faire d'autres tests de ces produits-là plus tard dans le mois ou dans l'année. Voilà, alors pensez bien à vous abonner, à liker, à commander cette vidéo et à la partager sur tous vos réseaux pour que ça fasse mouche. Merci beaucoup à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Metter+. C'est une sonde de température et d'humidité avec un écran d'affichage. Nous allons voir ça un peu ensemble, ses caractéristiques et tout. Dans un deuxième point, je vais vous montrer comment on l'intègre dans mon assistante, et ça va être très très rapide cette partie-là, vous allez voir. Et dans un troisième et le final de cette vidéo, nous allons voir comment les données ressortent dans mon assistante et qu'est-ce qu'on peut faire comme automatisation. Voilà, j'en ai fait une très simple, après il faut avoir un peu d'imagination, vous verrez. Alors du coup, je vais vous présenter l'appareil. Donc voici tout d'abord l'emballage et l'appareil. Vous voyez ici, il n'y a pas de superflu, donc c'est plutôt agréable, en termes de dimensionnement. Comme vous pouvez le constater, vous avez ici l'affichage de température qu'on peut mettre en Fahrenheit, si ça vous intéresse. Vous avez ici l'humidité, un petit indicateur qui ne se voit pas très bien à cause des reflets de confort, si ça va bien ou pas dans votre maison, si ce n'est pas trop humide. Et ici, un indicateur pour la batterie, vous voyez, voilà. Donc si je le remets comme ça, on peut constater que ici c'est moins épais que là, après c'est un petit peu normal parce que vous avez un petit clapet. Et vous avez les piles aussi, là. Regardez. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Tac, voici l'appareil. Donc, d'un point de vue caractéristique, pardon, c'est une connectivité Bluetooth et vous allez voir que c'est ça qui va faire sa force. Alors, une communication jusqu'à 120 mètres, je doute, je n'ai pas fait des tests. J'ai fait un test jusqu'à 20 mètres, ça veut dire en dehors de ma maison et ça captait. Donc, il y a au moins 15 mètres, ça c'est entre 15 et 20 mètres, c'est assez facile de ce côté-là, avec deux gros murs de parpaing et ça passe à travers, ce qui est assez étonnant. Vous avez des piles fournies de AAA et durée de vie à peu près un an, mais ça, ça semble assez cohérent, mais ça, ça sera à tester sur la longueur. On verra dans le temps comment ça se goupille. Vous avez ici les caractéristiques de mesure, d'humidité, de température. Voilà un peu, en gros, un petit appareil d'affichage de température et humidité qui fait plutôt bien son taf. Et c'est surtout son intégration avec Home Assistant qui fait sa force. Alors, si vous n'avez pas Home Assistant, vous avez ici la possibilité d'avoir le Switch Hub Mini. Alors, moi, je ne l'ai pas ouvert parce que je n'en ai pas eu besoin. En plus, ils le disent vraiment clairement dans la petite boîte là, ici en haut, pour le metteur plus. C'est que si vous voulez l'intégrer avec Alexa, avec Google, Siri ou SmartThink, il faut avoir un hub. Mais si vous avez Home Assistant, on peut faire autrement. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, pourquoi je dis que l'intégration est simple avec Home Assistant et SwitchBot ? Si vous avez un serveur d'Home Assistant avec du Bluetooth, vous allez voir que SwitchBot, vu qu'il a une connectivité Bluetooth, l'intégration va se faire en quelques minutes. Voilà, très simple, très rapide, sans douleur. Et c'est ça qui fait plaisir. Si on regarde du côté de SwitchBot, son intégration, il nous précise bien que vous n'avez pas besoin, avec cette intégration d'Home Assistant, d'avoir le hub. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et vous avez ici la liste des devices qui sont supportés. Alors, par exemple, si vous achetez une caméra SwitchBot, vous ne pourrez pas utiliser l'intégration. Mais bon, en principe, vous avez d'autres moyens pour intégrer une caméra d'Home Assistant. Il faut le préciser quand même. Mais voilà, l'intégration SwitchBot de Home Assistant intègre pas mal, est compatible avec pas mal de devices SwitchBot. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc, dès que vous allez activer votre metteur plus, vous allez avoir la petite notification. Il vous suffit ici d'aller dans les intégrations, de cliquer OK et c'est ajouté. Voilà, très simple, sans douleur, comme je le disais. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voici, vous avez deux capteurs, forcément, l'humidité et la température et la batterie. Le quatrième est désactivé parce que je n'ai pas eu besoin. C'est le signal Bluetooth. Voilà, on va voir maintenant dans la suite de la vidéo comment cela s'affiche, comment on peut l'afficher, par exemple, dans le dashboard et faire une petite automatisation qui peut être sympa avec l'humidité. Alors, rapidement, je vous montre quelques petits graphes intéressants à faire avec des sondes de température ou d'humidité. Donc, vous avez le Dual Judge ici qui est plutôt sympa si vous voulez avoir la température et l'humidité, mais il faudrait que j'améliore un peu l'affichage. Vous avez ici le mini graph pour l'humidité avec des zones où, lorsque ça dépasse une certaine taux d'humidité, je le colore en rouge. Là, dans le cas ici, je crois que c'est quand ça dépasse 60. Et donc, on peut voir ici que c'est plutôt pendant les périodes où on fait la douche. Donc, voilà, ça explose parce que c'est mon metteur plus qui est dans la salle de bain. Parce que sinon, ça ne varie pas tant que ça. C'est un peu difficile de vous montrer quelque chose d'intéressant. Et avec Apex Chart, c'est pas mal d'avoir les deux sondes de température qui varient, même si ce n'est pas très intéressant parce qu'il y en a une qui est dans la chambre et l'autre dans la chambre. Ici, maintenant dans le bureau, c'est pour ça, parce que je fais pas mal de tests et qui bouge pas mal ici. C'est celui-là. Et l'autre qui se trouve dans la salle de bain. On voit bien que la variation est bien moins grande. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai un petit peu trop joué cet après-midi, entre midi et deux, pour tester un peu l'appareil, pour essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que tout l'intérêt de tout ça, c'est de faire des automatisations quand même. C'est ça qui est aussi intéressant avec une solution domotique comme Home Assistante. Et ce que je peux vous montrer, alors je suis en cours de réflexion pour voir, pour activer ma VMC une fois que j'aurai bien intégré ma VMC dans l'Homme Assistante. Ça, c'est en cours. Mais voilà, par exemple, vous pouvez faire ce genre de choses. C'est-à-dire que si l'humidité dépasse, par exemple, 60 degrés, moi, dans mon cas, j'envoie une petite notification sur Telegram en disant « Attention, mon cochon, alerte, humidité, fais gaffe ! » Voilà, tout l'intérêt d'automatiser les choses. L'idée ici, c'est que plus tard, cette intégration, cette automatisation va évoluer. Je vais supprimer celle-ci parce que l'humidité n'est pas forcément très intéressante dans la chambre. Elle ne varie pas tant que ça. Mais surtout dans la salle de bain, c'est-à-dire de laisser seulement celui-ci pour la salle de bain. Et là ici, d'activer une T-Service pour lancer la VMC à plusieurs reprises afin que l'humidité baisse plus rapidement. Parce qu'alors qu'il est, je n'ai rien automatisé. C'est en cours, comme je le répète. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau type de vidéo. Sachez qu'il y en aura d'autres dans l'année. Le prochain pour SwitchBot, ça sera le capteur de présence pour allumer, par exemple, les numéros automatiquement dans la salle de bain lorsque vous arrivez dans une pièce. C'est plutôt pratique. Je suis en train de tester. C'est plutôt pas mal. On verra aussi d'autres marques dans cette chaîne. Et j'espère que vous serez fidèles. Toujours là au rendez-vous. Je vous remercie encore une fois. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.